Algérie, le coronavirus devenu l'alibi d'un régime autoritaire. Professeur Mahouga, le Irak est né après une réunion à Paris. Conflit entre l'homme de Zegmati et les directeurs de prison. Karim Tabou privé du droit de communication. Le journaliste Sofiane Mraki quitte la prison. Algérie, le coronavirus devenu l'alibi d'un régime autoritaire. Face à la peur d'un retour du Irak le jour où la pandémie sera vaincue, le pouvoir algérien multiplie les mesures répressives. Le pouvoir algérien est inquiet. Le Irak, cette mobilisation populaire qui a jeté des millions d'Algériens dans la rue depuis plus d'un an, est certes anesthésiée par la crise sanitaire. Mais il pourrait repartir plus fort encore si le régime, totalement contrôlé par les militaires qui ont retrouvé un semblant d'unité, n'a toujours pas trouvé le moindre compromis politique avec une population contenue parce que confinée. Les appels de l'écrivain Kamel Daoud qui recommande un compromis entre les éléments sains de l'armée et du peuple ne sont, hélas, que peu audibles. Le coronavirus est pour l'instant le meilleur allié d'un pouvoir algérien sans imagination. D'autant plus que l'épidémie ne semble pas se développer au rythme que connaissent les deux Amériques ou l'Europe. Pour autant, le président Tebboune, choisi par l'armée et mal élu, a poussé très loin la capacité à ne pas trancher. Des offres de compromis politiques s'accompagnent chez cette ancienne wali de mesures autoritaires marquées pour mettre au pas les voix dissidentes, y compris à l'intérieur du système. On assiste même à la convocation du président jeune et populaire du club des magistrats algériens, une profession généralement docile. La situation économique est marquée par une baisse des recettes pétrolières de 50%. D'où, demain, un déficit budgétaire qui flirtera avec des sommets inconnus et un manque à gagner de 30 milliards de dollars de la balance des paiements courants. Soit une restriction drastique des importations, qui viendra aggraver le ralentissement économique et provoquer encore plus de chômage, couplé avec une très forte inflation. Pour l'instant, le président Tebbou n'a fait savoir qu'il n'irait pas tendre la main au FMI pour financer les fins de mois de l'Algérie. Où trouvera-t-il des ressources ? Ne met-il pas trop d'espoir dans les aides venues de Chine, le nouvel allié de la diplomatie algérienne ? Les promesses de Pékin n'engagent que ceux qui y croient. Comment contenir le Irak qu'on a trop vite enterré ? La seule réponse du pouvoir algérien pour l'instant est sécuritaire. Le président Tebbou n'a présidé, le 16 mai, au titre de chef des forces armées, une réunion du Haut Conseil de Sécurité. Il s'agit du troisième depuis son élection. Rien n'a filtré de ce conclave. Mais le signal est clair. Face à la phase délicate qui va suivre le confinement, le pouvoir n'a pas d'autre solution que répressive. Le pouvoir algérien a procédé, fin avril, à une réforme complète du Code pénal qui criminalise toute voie contestataire sur les réseaux sociaux. Une rustine, sans doute, face à la montée des colères. Professeur Mahougal, le Irak est né après une réunion à Paris. Le sociologue et professeur émérite à l'École supérieure nationale de journalisme Mohamed Lagdar Mahougal a déclaré dans l'émission spéciale L'apport du Irak à l'Algérie Nouvelle, sur Canal Algérie, que le Irak est né après une réunion à Paris. Sur une question à propos des objectifs du Irak, le professeur Mohamed Lagdar Mahougal a estimé qu'il faut d'abord se demander d'où ça vient. Avant de rétorquer que le Irak a démarré un 22 février après une réunion à Paris. Selon lui, cette réunion a été plus ou moins commanditée par Al-Maghari Bia. Peu avant le déclenchement, du Irak, il y a eu une réunion à Paris, précise-t-il. La localisation de la réunion à Paris a étonné tout le monde, vu que les commanditaires étaient basés à Londres, continue l'invité de l'émission, L'apport du Irak à l'Algérie Nouvelle. Il évoque, de surcroît, un fait indiscutable, lors de la première forme du déclenchement du Irak, l'investissement de la rue, à part le 22 février, a été relativement violent. Subitement, en l'espace d'une semaine, le Irak s'est pacifié. Et il a commencé à donner un certain nombre d'éléments pour l'observateur averti, a-t-il ajouté, avant de faire remarquer que le Irak commence à investir la rue toujours après la séance de la prière du vendredi. Malais général au sein de l'administration pénitentiaire, conflit entre l'homme de Zegmati et plusieurs directeurs de prison. Un malaise général règne en ce moment au sein de la Direction Générale de l'Administration Pénitentiaire. L'homme de confiance du ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, Faisal Bourrebala, entretient en ce moment des relations très conflictuelles et empoisonnées avec plusieurs directeurs de prison, a appris Algérie par au cours de ses investigations. La gestion de Faisal Bourrebala suscite un véritable mécontentement notamment en cette période de crise sanitaire de l'épidémie du Covid-19, où le personnel pénitentiaire manque cruellement de moyens pour se protéger et empêcher la propagation de l'épidémie dans le milieu carcéral. Les directeurs de plusieurs importantes prisons à travers le pays ont demandé la mise en place d'un dispositif sanitaire sérieux permettant d'offrir de véritables moyens de protection aux 26 000 gardiens de prison et personnel de l'administration pénitentiaire. Ces derniers font face actuellement à une impressionnante vague de contamination au Covid-19 dans le milieu carcéral. Et les prises en charge médicales font entièrement défaut obligeant ainsi les établissements pénitentiaires de programmer l'évacuation des détenus contaminés jusqu'aux hôpitaux environnants prenant ainsi des risques sécuritaires et sanitaires encore plus graves. Les directeurs des prisons ont interpellé à maintes reprises Faisal Bourrebala, mais ce dernier n'a pas réagi et aucune mesure de prévention n'a été prise par l'actuel directeur général par intérim de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, qui fait preuve d'un laissé-aller inquiétant dans son mode de gouvernance. Une situation qui provoque, désormais, des conflits ouverts entre ce directeur général par intérim et les directeurs de plusieurs prisons qui peinent à contrôler leurs troupes révoltées par leurs très mauvaises conditions de travail, ni masques de protection, ni infirmeries réaménagées pour effectuer des prélèvements sur des cas suspects, et les visites médicales effectuées pour contrôler l'état de santé des détenus ou des gardiens de prison sont expéditives, et ne disposent d'aucun équipement qui peut détecter les syndromes du Covid-19. Faisal Bourrebala n'a même pas effectué une visite sur le terrain pour écouter les préoccupations de son personnel ni pour s'enquérir de leurs conditions de travail. Selon Algérie-PAR, le directeur général par intérim préfère se conduire en égoïste et préserve son état de santé en évitant le maximum de contact avec l'extérieur de son bureau, sans se soucier du devenir de ses 26 000 travailleurs livrés à eux-mêmes, et des 90 000 détenus algériens emprisonnés dans des conditions qui favorisent la propagation du Covid-19. Pour rappel, Bourrebala Faisal est actuellement l'un des protégés du clan de Belkacem Zegmati au ministère de la Justice. Le 1er décembre 2019, il a été installé dans ses fonctions de directeur général par intérim de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, en remplacement de Mokhtar Feluoun. Faisal Bourrebala a rejoint, en 1996, le corps de la justice où il a occupé le poste de magistrat au tribunal d'Elarrache avant d'être nommé juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mamed suivi de celui de Médéa. En 2003, il est nommé directeur adjoint du recrutement et de la formation à la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. En 2008, il est nommé directeur de la recherche et de la réinsertion sociale et membre de la Commission de l'aménagement des peines jusqu'à 2014, avant d'être nommé, en octobre dernier, inspecteur général par intérim des services pénitentiaires. Selon les témoignages de plusieurs au cadre de l'administration pénitentiaire, Faisal Bourrebala est surtout un technocrate déconnecté du terrain, qui quitte rarement son bureau pour comprendre les véritables problèmes du milieu carcéral algérien. Karim Tabou privé du droit de communication avec sa famille L'homme politique incarcéré Karim Tabou a été privé de son droit d'appeler sa famille comme le dispose la loi, en cette période de confinement liée à la prévention contre la propagation de la Covid-19, où les visites sont interdites. Le collectif de défense du militant a dénoncé cette discrimination ce mardi 26 mai 2020. Selon un communiqué rendu public, le collectif rapporte que Karim Tabou figure, emblématique du Irak, a eu des refus à trois demandes successives de communication par téléphone avec sa famille, le 4 avril, le 10 avril et le 6 mai dernier. L'interdiction du droit d'appeler viole totalement la loi sur l'organisation pénitentiaire, en particulier l'article 72 et les articles stipulés dans le décret exécutif numéro 05 430 du 8 novembre 2005 qui précise les moyens de communication à distance et leur utilisation par les détenus, indique le communiqué. Un droit qui a été accordé à tous les prisonniers d'après les avocats de la défense. Cette interdiction consacre la politique d'isolement du militant Karim Tabou, et constitue une forme de traitement psychologique sévère, discriminatoire et sélectif à ajouter la défense. Le journaliste Sofiane Mrakshi quitte la prison après avoir purgé sa peine Le journaliste Sofiane Mrakshi a quitté aujourd'hui sa cellule à la prison d'Elarache après huit mois d'emprisonnement. A sa sortie, le journaliste a été accueilli par ses proches et quelques militants du Irak. Pour rappel, Mrakshi a été arrêté le 26 septembre 2019 et mis en détention provisoire avant d'être jugé et condamné le 5 avril 2020 à huit mois de prison ferme, pour incitation à attroupement non armé à travers la chaîne de télévision et le Mayadin TV, et utilisation de technologies de diffusion directes pour des chaînes étrangères sans licence. Son procès en appel est prévu pour le 4 juin. Le journaliste Sofiane Mrakshi n'est pas le seul à être écroué. Belkacem Djir et Khaled Draroni sont, eux aussi, en détention provisoire. Arrêté le 7 mars de l'année en cours alors qu'il couvrait une marche populaire pacifique, réprimée par les services de sécurité, Khaled Draroni est poursuivi pour attroupement illicite, et atteint à l'intégrité du territoire national. Deux chefs d'inculpation qu'il expose à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans. Il faut dire que la presse en Algérie subit depuis le début du mouvement populaire du 22 février 2019, toutes sortes de pressions et d'intimidations, allant de l'interdiction d'accès à certains sites d'information jusqu'aux arrestations.